Je vais me permettre de faire l'introduction de ce webinaire. On est très content d'inviter le docteur Michel Mazot, docteur en médecine, vous êtes spécialisé en médecine de rééducation. Ça fait pendant des années que vous avez travaillé dans le domaine de la neuropsychologie de l'enfant et puis vous avez écrit de nombreux ouvrages, plus d'une dizaine. Je ne les ai pas tous lus, mais beaucoup de vos ouvrages ont vraiment inspiré ma pratique et je pense que je ne suis pas la seule. Vous avez écrit des ouvrages vraiment très didactiques qui reprennent des choses très concrètes et qui mettent à la portée de tout le monde vos connaissances pour vraiment bien affiner l'évaluation neuropsychologique. Donc nous, on est vraiment heureux de vous accueillir sur ce webinaire pendant à peu près une heure. On va parler des spécificités de l'évaluation neuropsychologique chez l'enfant. Donc pendant une cinquantaine de minutes, vous allez nous faire une présentation. Et puis ensuite, vraiment, pour chacun, n'hésitez pas à écrire vos questions, les questions que vous auriez envie de poser au docteur Mazot pour que je puisse extraire après ces questions-là et poser les questions à la fin de la présentation. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Léa Dormois et je suis psychologue à Bulldair et à Ambition Handicap, entre autres. Donc voilà, c'est parti, docteur Mazot. On est tous, oui, on vous écoute. Alors, écoutez, merci. Déjà, je vois que ça commence très bien puisque vous avez préparé une très jolie dia avec un petit extrait, voilà. Un petit extrait, voilà, d'accord. Alors, effectivement, donc les livres qui sont paris chez Masson sont plutôt destinés aux professionnels, bien sûr, avec, j'allais dire, en toute modestie, la Bible qui s'est conduite du bilan neuropsychologique et puis neuropsychologique, les troubles des apprentissages chez l'enfant. Bon, évidemment, ça, pour rire. Et puis, d'autres qui sont quand même... Entre nous, entre professionnels de la neuropsychologie, on l'appelle la Bible. Ah bon, d'accord, voilà. C'est peut-être parce que j'avais entendu ce que j'ai repris. C'est comme ça que je le présente. Et souvent, je l'offre à mes étudiants en leur disant, voilà, c'est un bon moyen de commencer la neuropsychologie de l'enfant. Voilà, et puis ils sont passionnants. Il y a un suspense à la page 72, je ne vous dis pas. Et puis, les autres qui sont quand même plus spécifiques dans un domaine ou un autre. Alors, il y en a deux qui ne sont pas du tout spécifiques. C'est celui-ci, là, dans le cerveau de mon enfant. C'est vraiment comment l'éveil des fonctions cognitives, le développement des fonctions cognitives chez les tout-petits, 0-6 ans. Et puis, 10 outils d'adaptation dans ma classe. Là, c'est vraiment comment on peut comprendre les troubles des apprentissages. Mais surtout, c'est très, vous voyez, c'est chez RET, c'est destiné aux enseignants, mais pas que, bien sûr. Et c'est surtout pour, qu'est-ce qu'on peut faire dans un groupe, dans une classe, etc. Alors, maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, l'évaluation neuropsychologique chez l'enfant. En quoi c'est particulier ? Qu'est-ce que ça a de spécifique, cette neuropsychologie ? Donc, est-ce que ça se distingue vraiment de ce que, pendant des années, on a appelé le bilan psychologique classique chez l'enfant ? Et puis, est-ce que le bilan neuropsychologique, est-ce que c'est essentiellement la passation de tests qu'on appelle neuropsychologiques ? Maintenant, il y a un certain nombre de tests qui sont dits neuropsychologiques. Donc, on va regarder ça. Et vous allez voir que je vais répondre non aux deux questions. Enfin, oui, à la première et non à la deuxième. Mais excusez-moi, ça va, vous suivez bien ? S'il y a un problème, vous m'interrompez, bien sûr. Alors, le plan, ça va jusque-là, ça va. C'est parfait. Alors, premier, le plan, il est en deux parties. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette évaluation neuropsychologique ? Des objectifs très spécifiques et une méthodologie qui doit aussi être spécifique. Donc, les objectifs spécifiques, eh bien, le premier objectif, c'est du bilan neuropsychologique, c'est de distinguer ce qui pourrait être un trouble cognitif global qui touche l'ensemble de la cognition, qui diffuse dans l'ensemble de la cognition, comme DI, ça veut dire déficience intellectuelle, ou trouble du développement intellectuel. TSA, c'est trouble du spectre et de l'autisme, par contre. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un trouble cognitif global ou d'un trouble cognitif électif dans un domaine cognitif particulier qu'on appelle habituellement un dys-quelque-chose ? Deuxième objectif spécifique, si c'est un dys-quelque-chose, eh bien, ça ne suffit pas de l'appeler dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dysmachin, dyscruc. Il faut identifier le système ou le sous-système qui dysfonctionne. Donc, ça, on va parler de... Ça suppose de bien faire la distinction entre le symptôme, ce qu'on observe, et le diagnostic, qui est ce qu'on comprend de la genèse du symptôme. On va en reparler, bien sûr, c'est le but du jeu. Donc, une méthodologie spécifique, eh bien, bien sûr, on utilise les mêmes outils que les psychologues, qui sont des outils quand même qui ont fait leur preuve depuis très longtemps, qui sont des outils extrêmement fiables, en particulier les échelles de Wexler, qui sont incontournables. Mais on en fait une utilisation un petit peu particulière. C'est ça qu'il faut bien voir. On a besoin de faire une analyse qualitative de tout ce qui a été échoué ou pas bien réussi dans nos tests, en général, que ce soit les échelles de Wexler ou d'autres tests, de mémoire, d'attention, de fonction exécutive, etc. Cette analyse qualitative, ce n'est pas juste comme ça, c'est le cœur du bilan neuropsychologique. La recherche systématique de ce qu'on appelle des signes pathognomoniques, c'est-à-dire des signes qui sont spécifiques à une pathologie. Quand on trouve tel symptôme, on est sûr que c'est telle pathologie. Donc, ces symptômes pathognomoniques, quelquefois, ils sont évidents, c'est-à-dire l'enfant les met sur la table, j'allais dire, il arrive avec cette plainte. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, il faut les rechercher systématiquement. Et puis, il y a une stratégie très particulière dans notre domaine, qui est de confronter deux épreuves, ou trois, qui diffèrent par très peu de choses, par un seul élément. Je vais vous expliquer ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Alors, c'est un peu la même chose, d'ailleurs, les deux derniers, évaluer les effets d'une aide. Comment, dans une épreuve donnée, on va aider l'enfant et voir si cette aide fonctionne ou pas. Bien sûr, hors cotation. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous voyez que là, on est dans beaucoup d'éléments hors protocole et hors cotation. Donc, on a besoin du protocole et de la cotation, c'est la base. Si on ne fait pas ça, on n'a rien fait. Mais le second temps qui est vraiment spécifique à la neuropsychologie, c'est justement toute cette analyse qualitative particulière. Alors, juste pour vous rappeler, là, je sais que vous savez ça très bien, on va aller très vite. TND, troubles neurodéveloppementaux, maintenant, ça comprend trois grandes… Vous voyez tous ma flèche, hein ? Donc, les TND, troubles neurodéveloppementaux, ça comprend trois grandes catégories de troubles. Le trouble déficit de l'intelligence… Développemental, excusez-moi, de l'intelligence, TDI ou bien DI, déficience intellectuelle, TSA, troubles du spectre de l'autisme, et les 10. Je rappelle que les 10, c'est plus de 80-85% de l'ensemble des TND. Alors, les 10, c'est tout ça. Donc, c'est tout ce qui est troubles cognitifs spécifiques électifs d'un domaine cognitif. Donc, les troubles déficitaires du langage oral, TDLO, avec les dysphasies. Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et les syndromes dyséxécutifs. TDC, c'est troubles du développement de la coordination ou dysphasie. Vous savez que c'est deux synonymes, vous employez le mot que vous voulez, dont les dysgraphies, les troubles du graphisme, et les troubles des apprentissages. Les troubles des apprentissages humains, il y a dyslexie, dysorthographie, tout ce qui concerne le langage écrit, et dyscalculie, tout ce qui concerne le calcul, le nombre et le calcul. Donc, ça, c'est extrêmement important de bien se mettre, de bien se comprendre sur les termes. Souvent, j'entends, par exemple, des apprentissages que j'ai entourés ici en vert. À la place de 10, non. Non, les 10, c'est, quand on dit les 10, il y a un problème dans la mesure où toutes ces pathologies électives spécifiques ont beaucoup changé de dénomination tout au long de ces dernières années. Il n'empêche que l'idée, elle est toujours la même, c'est un trouble spécifique d'un réseau de neurones, d'une fonction, d'un sous-système cognitif, et non pas un trouble global. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Et les troubles des apprentissages, c'est un sous-ensemble de ces troubles spécifiques, des 10. Voilà. Donc, quand on est bien d'accord là-dessus, après, on est d'accord de tout. Alors, en général, le bilan neuropsychologique, il n'est pas d'emblée, il peut être prescrit d'emblée, mais la plupart du temps, il est prescrit après que d'autres choses, d'autres bilans aient été faits. Préalablement, la plainte a été objectivée, c'est-à-dire que l'enfant se plaint, ou la famille, d'un problème de langage, d'un problème de graphisme, d'un problème de lecture, etc., etc. Généralement, on a déjà évalué qu'effectivement, ce n'était pas une idée des parents ou de l'enseignant, mais qu'il s'agit bien d'un trouble, et on a l'intensité de ce trouble. Donc, si c'est un problème de langage oral et écrit, c'est l'orthophoniste qui a fait le bilan. Si c'est un problème de motricité ou visuospatiale, c'est plutôt l'ergot ou la psychomote. Souvent, les orthoptistes sont intervenus pour des problèmes d'oculomotricité, éventuellement de neurovision, et quelquefois, l'enfant a déjà eu même un bilan psychométrique ou psychologique, général, dont une psychométrie. En général, l'anamnèse a déjà été faite aussi. Bon, cette anamnèse, elle peut être faite par le médecin, par leur éducateur qui a vu l'enfant précédemment, par le psychologue, etc. Alors, ça, c'est préalable, ils ne sont pas spécifiques à la neuropsychologie. Vous voyez bien qu'interviennent des orthophonistes, des ergots, des orthoptistes, des psychologues, des médecins, etc. Ils peuvent aussi être mis en œuvre par le neuropsychologue, mais ce n'est pas une spécificité des neuropsychologues. La vraie question qui, habituellement, après ces préalables, est posée au neuropsychologue, c'est de se demander est-ce que cet enfant souffre d'un trouble neurodéveloppemental spécifique, un 10, ou est-ce que ce n'est pas un 10 ? C'est-à-dire, ce n'est ni un trouble cognitif spécifique, ni peut-être même un trouble cognitif. Ça peut être un trouble psychodynamique, ça peut être un trouble lié aussi à des difficultés éducatives, par exemple. Donc, c'est ça, en général, la question qui est posée au neuropsychologue. Alors, si c'est un 10, si un 10 quelque chose, un 10 machin, excusez-moi de ce vocabulaire, mais vous voyez bien que c'est un énorme groupe, on pourrait dire dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysknozie, dysmnésie, dyscalculie, etc. Si c'est un 10, on va demander au neuropsychologue de nous préciser de quelle nature est ce 10, bien sûr, de quelle intensité, bien sûr. Ce qui est très spécifique, c'est ça, c'est qu'on va lui demander surtout d'éclaircir quels sont les obstacles spécifiques que rencontre l'enfant, c'est-à-dire quels sont les mécanismes pathologiques sous-jacent aux symptômes. Bien sûr, comment est-ce qu'il évalue l'impact de ce trouble dans le développement et les apprentissages, est-ce que ce trouble, il est isolé ou pas, et surtout aussi, ne jamais oublier que ce qu'on demande aussi dans le bilan neuropsychologique, c'est de trouver quelles sont les compétences préservées, c'est-à-dire qu'elles aient été bilantées, pas seulement, vous voyez, on a eu un listing souvent de tout ce qui ne va pas. Alors, on suppose que tout ce qui n'est pas dans ce listing va, mais non, il ne faut pas qu'on le suppose, il faut qu'on en soit sûr puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour la prise en charge et pour les aides aux apprentissages. Alors, quand ce n'est pas un 10, quand la conclusion du neuropsychologue c'est, ben non, ce n'est pas un 10 machin, alors, on va demander au neuropsychologue quel est le niveau d'efficience de l'enfant, quelle est sa dynamique intellectuelle, éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'un déficit intellectuel, est-ce que c'est des troubles psycho-affectifs, psychodynamiques, socio-éducatifs, et pareil, est-ce qu'il y a un impact prévisible sur le développement et est-ce qu'il y a à prévoir une orientation pour l'enfant. Donc ça, ce n'est pas toujours explicite ces demandes qui sont faites aux neuropsychologues et en même temps, c'est ce qu'attend le médecin et la famille et l'enseignant et les gens qui ont demandé le bilan neuropsychologique. Alors, les objectifs spécifiques. J'ai écrit à la poursuite du 10. Ce n'est pas le diamant vert, c'est le 10. Alors, si c'est un 10, on doit trouver toujours deux sortes de signes, des signes négatifs et des signes positifs. Ça, c'est absolument important. Les signes négatifs, c'est les signes qui vont faire éliminer d'autres pathologies qui pourraient ressembler à un 10, machin. Donc, on doit montrer qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, qu'il n'y a pas de problème psy, quelque chose. au premier plan et qu'il n'y a pas un gros trouble de scolarisation ou un gros problème éducatif qui pourrait rendre compte des symptômes observés. Remarquez que dans signes négatifs, j'ai écrit relatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je trouvais une déficience intellectuelle légère ou si je constate quand même des difficultés psychos, dynamiques, un peu d'anxiété, un peu de ceci, un peu de cela ou si je vois bien que l'enfant, sa scolarisation n'a pas été toujours linéaire et nickel-chrome, je dois montrer que ces signes à eux seuls ne rendent pas compte de l'intensité et de la nature des troubles observés. Donc, je peux avoir une déficience intellectuelle légère ou bien cette déficience intellectuelle légère rend compte, elle explique très bien ce que j'observe en langage oral, en langage écrit, en calcul, en je ne sais pas quoi, en graphisme et à ce moment-là je ne parle pas de 10, c'est une déficience intellectuelle qui se manifeste, qui diffuse dans des tas de domaines et qui se manifeste dans différents domaines mais si la déficience intellectuelle est légère et que le trouble du langage est énorme ou que l'enfant ne peut pas du tout apprendre à lire ou etc., alors je dis que la déficience intellectuelle à elle seule ne peut pas rendre compte des troubles observés et donc qu'il s'agit bien d'un 10 quelque chose au sein d'une déficience intellectuelle. Donc c'est en cela que les signes négatifs, les signes d'élimination des autres pathologies sont relatifs. Et puis il doit y avoir des signes positifs, alors ça c'est absolument déterminant pour le diagnostic et je dois avoir les deux, avoir éliminé ce qui ressemblerait éventuellement à un 10 mais qui n'en est pas et avoir trouvé des signes positifs. Les signes positifs, on va en reparler, ce que j'ai appelé les dissociations intra-domaines, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même domaine cognitif, à l'intérieur du langage, à l'intérieur des mémoires, à l'intérieur de ceci. La recherche de certains symptômes pathognoméniques, c'est-à-dire absolument certains qui à eux seuls font le diagnostic ou bien, quand on est plus modeste, la recherche d'un faisceau d'arguments qui pointent vers le même diagnostic. Donc c'est tout ça ensemble. C'est « et, et », ce n'est pas « au fromage ou dessert », c'est « et, et ». Et puis au contraire, évidemment, je vais conclure qu'il ne s'agit pas d'un 10. Si je trouve un trouble du développement intellectuel, une déficience intellectuelle à peu près homogène et homogène avec, qui rend très bien compte, qui explique très bien les plaintes, je ne vais pas parler d'un 10 si les problèmes de nature autistique sont de spectre de l'autisme sont au premier plan, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des troubles spécifiques dans un ou d'autres domaines, bien sûr. Mais c'est d'abord un trouble du spectre de l'autisme. Et puis, je ne vais pas parler de 10 non plus si les problèmes psychodynamiques, psychiatriques, éducatifs, socioculturels sont au premier plan. si c'est un enfant qui n'est quasiment pas scolarisé, je pense à un enfant, je ne sais pas, du voyage, qui est scolarisé une semaine par-ci par-là. Bon, je ne vais peut-être pas parler tout de suite de 10 en ce qui concerne ses difficultés d'apprentissage. Pareil si c'est un enfant martyre qui est élevé dans un placard. Enfin bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Donc, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Donc, comme au départ le fond de l'affaire, ça va être cette histoire de déficience intellectuelle, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas ? Et s'il y en a une petite, s'il y a une déficience légère, est-ce qu'elle peut expliquer ou pas ce que j'observe, les troubles que j'observe ? Donc, on va toujours commencer par les échelles de Wexler adaptées à l'âge, whisko-wipsi. Ça, c'est, voilà. On commence par là, j'ai bien, après les préalables dont j'ai parlé, bien sûr, l'anamnèse et être sûr que la plainte correspond effectivement à une réalité objective. Alors, un bon usage spécifique des échelles de Wexler. Un W, c'est les échelles de W, c'est les échelles de Wexler, adaptées à l'âge, bien sûr. Depuis, moi, quand j'étais petite, mais c'était il y a longtemps, pendant des siècles, on nous avait expliqué que le cerveau de l'enfant, c'était une ardoise vierge sur laquelle allait s'inscrire les expériences sensorimotrices, puis petit à petit, il allait accéder au symbolisme, etc. Bon, ça, c'est complètement fini. Bon, je pense que tous les jeunes qui écoutent, j'espère, on leur raconte plus ces histoires-là. On sait actuellement, évidemment, que d'emblée, les bébés disposent, dès la formation du cerveau, le cerveau est hyper organisé, il est hyper organisé en réseau de neurones dédié à une fonction hyper précise sur le plan cognitif, cognitif, et donc, il est possible, c'est comme ça qu'on a compris les dix, d'avoir un dysfonctionnement dans un réseau ou un sous-réseau de neurones, alors que le reste du fonctionnement intellectuel est intact et va se développer normalement. C'est ça, le principe même de tous les dix machins. donc certaines fonctions mentales peuvent être lésées, déviantes ou déficitaires ou atypiques, on dit aussi, alors que les autres sont intactes et vont se développer au rythme habituel ou à peu près, ou à peu près, il faut comprendre. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ces fonctions mentales qui sont isolables et qui sont hyper, hyper spécifiques à une micro ou un sous-système fonctionnel cognitif sont hyper connectés entre eux. Donc, c'est ça qui est très important, aucune épreuve ne peut être comme on dit pure. Aucune épreuve ne peut tester, nous ne disposons d'aucune épreuve qui ne puisse tester spécifiquement un système ou un sous-système cérébral. Voilà. Et pourtant, c'est notre rôle que d'arriver à un diagnostic, c'est-à-dire de pouvoir identifier le ou les sous-systèmes qui précisément dysfonctionnent chez cet enfant. C'est pour ça qu'il nous faut une méthodologie particulière. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Donc, par définition, les enfants qui ont un couple dys ont un fonctionnement cognitif hétérogène, très hétérogène par définition puisqu'ils ont certains systèmes qui dysfonctionnent et les autres qui fonctionnent très bien. Donc, selon ce qu'on va leur demander, selon les épreuves qui vont plus ou moins solliciter le secteur défaillant ou pas et on va avoir des hétérogénéités de performance très importantes. Donc, à partir du moment où, par définition, quand on s'intéresse aux troubles 10, on s'intéresse à des fonctionnements cognitifs hétérogènes, par définition, on ne pourra pas amalgamer les scores de plusieurs épreuves ensemble parce que ça gommerait, ça lisserait les hétérogénéités qui sont le cœur de notre travail. C'est à partir des hétérogénéités qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne cet enfant, comment dysfonctionne cet enfant. Donc, si on commence par les gommer ou par les lisser, on a tout perdu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les échelles de Wexler, elles ont été faites bien avant qu'on découvre les 10 et qu'on comprenne que les bébés avaient déjà cette organisation cérébrale formidable et tellement précise. C'est le moment où on pensait que le cerveau de l'enfant se développait uniquement dans le contact avec sa maman et avec les expériences en cours, ce qui est toujours vrai, mais ce n'est pas uniquement. Ça se développe toujours dans le contact avec sa maman et toutes les expériences en cours, mais à partir d'un cerveau hyper organisé. Les deux existent. Du coup, on n'avait pas du tout prévu que les échelles de Wexler pouvaient être autant hétérogènes. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons les utiliser de façon un tout petit peu subtilement différente et jamais amalgamer les scores à plusieurs épreuves. Donc, ça veut dire que les notes d'indices et encore moins les notes de QI, c'est pour ça qui va nous intéresser. Quand le calcul des indices masque les hétérogénéités, je vous montre. Il s'agit d'un WISC-4, là, je n'avais pas le WISC-5 pour celui-ci. J'ai des WISC-5 pour d'autres enfants, mais pas pour lui. Neuf ans et demi, un petit trouble de l'attention. Alors, voilà. Voilà, c'est les notes d'indices. L'indice de compréhension verbale, 103, il a tout, vous voyez, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail, la vitesse de traitement et le total, le QI total. Et vous voyez que cet enfant, il a tout entre 90 et 105, on va dire, et 110, 90 et 110 en intervalle de confiance, donc tout, effectivement, autour de la moyenne. Donc, vous êtes habilité à faire la moyenne de tout pour faire le QI total. En faire une damnation, voilà le détail de son whisky. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire de calculer le raisonnement perceptif entre là où il a 14 et là où il a 7. Vous voyez, franchement, je ne comprends pas. Imaginez qu'on ait dit, alors on dit qu'Einstein était dyslexique, je ne sais pas si c'est vraiment son fiche. Alors, la maman d'Einstein va voir les profs, le prof principal, lui dit, oh, je m'inquiète beaucoup parce que mon fils, il est très, très mauvais en orthographe et en lecteur. Oh, mais non, madame, mais non, 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 vous ne vous inquiétez pas. Non, vous voyez, il a 10 et demi de moyenne. Non, non, il est dans la moyenne, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi il a 10 et demi de moyenne ? Parce qu'il a 21 sur 20 en maths, il est plus fort que le prof de maths, Einstein, et il a zéro en dictée. Alors, ça fait 10 et demi de moyenne. Mais non, non, on n'a pas le droit de dire ça. Celui qui a 10 et demi de moyenne, c'est celui qui a 9 en anglais, qui a 11 en français, qui a 10 en maths, qui a, je ne sais pas quoi, 8 et demi à ceci et 12 à cela. Oui, mais pas cela. Or, ça, c'est la caractéristique des 10, c'est ce que j'ai dit, c'est l'hétérogénéité. Donc, pas de calcul des indices, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, chaque épreuve a un intérêt formidable. Ces épreuves, ce n'est pas pour rien qu'on utilise toujours les échelles de Wexler. C'est des épreuves qui sont d'une grande fiabilité. Donc, après, c'est nous, ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? Sûrement pas les notes d'indice et encore moins les notes de glyph. Et donc, quand c'est ça, quand c'est ça qu'on communique à la NDPH ou à je ne sais qui, ou aux médecins traitants, qu'est-ce qu'on en tire ? Pas grand-chose. Donc, ce n'est pas bon. Là encore, là, c'est quatre enfants différents, A, B, C, D. Donc, ça, c'est des WISC-5, c'est amusant aussi. Donc, vous voyez que ces deux enfants-là, ils ont le même score à l'IRF, l'indice de raisonnement fluide. Vous voyez, ça s'étale, lui, entre 7 et 10, mais dans ce sens-là, lui, il réussit balance, il rate matrice. Celui-là, c'est l'inverse. Bon, c'est mieux dans ce sens-là. Ce qui est encore mieux, c'est ces deux-là, les enfants C et D. Ils ont tous les deux une IRF avec un score à 100. Et voilà. Donc, celui-ci, le petit enfant qui s'appelle C, là, il a 10 à matrice et 10 à balance. Donc, j'ai le droit de dire, effectivement, qu'il a une IRF à 100. Mais regardez comme c'est amusant pour celui-ci, il a 13 à matrice et 7 à balance. Mais ça ne fait rien, on dit qu'il a une IRF à 100. Donc, non, pitié, ça n'apporte strictement rien si ce n'est de la confusion. Alors, la question qui se pose derrière ça, elle est, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Puisqu'au départ, c'était une boutade, bien sûr, mais Binet, qui avait inventé les tests psychométriques, qui les avait mis au point, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'intelligence, il disait, l'intelligence, c'est ce que mesurent mes tests. Et bien sûr, dans son idée, c'était l'ensemble des tests, et non pas telle ou telle épreuve. Alors, on a un peu avancé quand même depuis, donc ça reste toujours vrai ce qu'a dit M. Binet, mais on peut aller un petit peu plus loin. Donc, l'intelligence, comment est-ce qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin pour définir l'intelligence ? Alors, j'aime beaucoup cette définition-là. Penser, c'est effectuer des tris en fonction de certaines données. Ça veut dire qu'on va considérer certains aspects du problème ou de l'environnement, etc., ou des données, et en négliger d'autres. Très important, ça. On va choisir certaines données pour les mettre en forme et les assembler en fonction d'un projet cognitif, d'un projet intellectuel, donc selon des modalités diverses. On va les associer, ces données, on va les comparer par analogie, on va déduire l'une de l'autre, etc. Donc, classer, catégoriser, trier, regrouper, faire des classes, des classifications selon différents critères pour déduire, inférer et comparer, c'est ça qu'on va appeler l'intelligence générale, qu'on appelle aussi le facteur G. Logique, raisonnement, abstraction, conceptualisation. Et vous le savez, dans nos échelles de Wexler, ça tombe très bien, on a des épreuves qui sont particulièrement riches, particulièrement saturées en facteur G. On n'a pas d'épreuve qui ne soit que du facteur G, je vous l'ai dit. On n'a aucune épreuve qui ne cible qu'une seule fonction cognitive. De la même façon, on n'a pas d'épreuve qui ne cibleraient que la mémoire de travail. Ça cible forcément autre chose. Mais, qui cible principalement la mémoire de travail, on en a. Et des épreuves qui ciblent principalement le facteur G, qui sont bien, on dit, saturées en facteur G, on en a aussi. Et c'est celles-là qui vont nous intéresser. Donc, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, ça va être d'extraire la ou les épreuves de facteur G. Le facteur G, alors là, il y en a qui vont tousser, je suis sûre parmi les... mais ce n'est pas moi qui le dis. Quand on dit des choses difficiles, c'est bien de s'abriter derrière des grands neuropsychologues. Le facteur G, donc l'intelligence générale, est le facteur d'ordre supérieur qui ne peut être décrit en termes de contenu de connaissance, ce n'est pas des maths, ce n'est pas de la géographie, ce n'est pas de je ne sais pas quoi, d'habileté ou en termes de processus cognitif, ce n'est pas du verbal, ce n'est pas du pratique, machin, ce n'est pas du simultané, ce n'est pas du successif, c'est une variable comportementale qui n'est pas psychologique, c'est une variable biologique, une propriété du cerveau. Donc là, je sais qu'il y en a qui toussent, mais c'est quand même la réalité. Et cette propriété, ce qui montre la preuve d'ailleurs, c'est que c'est une donnée qui reste fiable d'un bilan sur l'autre et au fil des âges de l'enfant, au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, c'est une donnée très importante qui signe qu'elle est la dynamique intellectuelle de l'enfant. Ce n'est pas un truc figé, ça ne veut pas dire que c'est figé, ça dit quelles sont les capacités de dynamique intellectuelle du sujet. Par ailleurs, c'est très important de connaître ce facteur G, entre guillemets, cette intelligence générale, parce que c'est ce facteur G, cette capacité-là, cette dynamique, qui gouverne les performances dans les autres compétences cognitives. Je veux dire par là, le facteur G, pour faire simple et un peu à la grosse louche, vous me pardonnerez, on va dire que c'est l'âge mental de l'enfant. Alors, l'orthophoniste, pour juger du niveau de langage de l'enfant, elle n'a pas tellement besoin de son âge administratif, elle a besoin de son âge mental. L'ergothérapeute, ou je ne sais qui, pour juger du graphisme ou du niveau visio-spatial de l'enfant, elle a besoin de son âge mental. Alors, chez l'enfant ordinaire, l'âge mental et l'âge administratif coïncident, bien sûr. Mais, justement, nous, les enfants qu'on nous envoie, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est très important d'évaluer ce facteur G et de le sortir du contexte. Donc, comment on va évaluer, donc, dans le domaine de la neuropsychologie, une éventuelle déficience intellectuelle, jamais à partir du QI total, ni même du QI verbal, ni même du QI performance, ni des indices de ceci ou de cela, mais en s'intéressant spécifiquement aux épreuves de facteur G. Alors, bon, là, j'ai pris celle de la WISC. Donc, en verbal, c'est la similitude. En non-verbal, c'est les matrices. Bon, on peut rajouter les balances, mais non, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Et si c'est une WIPSI, il y a identification de concepts, les décès. Et bien sûr, on choisira les épreuves auxquelles on va s'intéresser en fonction de la plainte. On va choisir les épreuves a priori qui ne seraient pas impactées par le trouble. Si la plainte, elle est dans le langage, je vais plutôt m'intéresser à matrice aux épreuves de facteur G non-verbal, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas solliciter le secteur 10. Si au contraire, ce qu'on suspecte, c'est plutôt un trou praxique, je vais dire, une dyspraxie, je vais plutôt m'intéresser d'emblée aux similitudes. Voilà. Et puis sinon, je vais m'intéresser à tout et je vais voir ce qu'il en soit. Donc ça, c'est extrêmement important que cette intelligence générale ne soit pas évaluée à partir d'un conglomérat de plein d'épreuves, surtout dans les troubles 10, puisqu'il y a cette hétérogénéité extrêmement importante. Alors là, je vous rappelle une chose, c'est que même les épreuves très saturées en facteur G, je les ai mises ici en facteur G ici, avec trois croix, ça veut dire qu'elles sont très, c'est elles, les principales épreuves de facteur G. Elles ne sont pas, aucune de ces épreuves n'est uniquement du facteur G. Similitude, évidemment, c'est aussi du langage. Identification de concept, c'est beaucoup de l'attention et aussi de la mémoire de travail et aussi du langage. Cube, c'est bien sûr beaucoup. VPS, ça veut dire visio-practo-spatial. MT, c'est mémoire de travail, attention, fonction exécutive, mémoire de travail, langage, visio-practo-spatial. Donc, matrice, beaucoup d'attention et de fonction exécutive. Pourquoi ? Parce que le résultat doit être choisi en choix multiple. Et un petit peu de visio-practo-spatial. Pas beaucoup, dans les dernières versions de Whisky 5, c'est bon. Donc, vous voyez que, par exemple, je peux rater identification de concept parce qu'en fait, j'ai un gros trouble de langage. Donc, ça sera mieux pour un enfant qui a un gros trouble de langage, une dysphasie, une dysphasie sévère, on va dire. Ça sera mieux de me caler sur les matrices, par exemple, pour lui, pour évaluer le facteur G. Voilà. Pour d'autres enfants, ça sera mieux de ne pas regarder les cubes, mais de regarder similitudes, vous voyez, etc. Une épreuve de facteur G réussie, c'est-à-dire, vous le savez, entre 8 et 12, la norme étant par construction, la moyenne étant par construction à 10, par construction, dans tous nos tests, c'est comme ça. si l'enfant fait comme la majorité des enfants de son âge, il obtient 10, et la norme est entre 8 et 12, on peut dire entre 7 et 13, mais enfin bon, disons entre 8 et 12, une épreuve de facteur G réussie élimine une déficience intellectuelle. C'est très important de dire ça, parce que sinon, à la MDPH, pardon, à la MDPH, c'est l'enfer, sinon. Vous voyez bien que si l'enfant, il a une bonne note, je ne sais pas, à matrice, par exemple, il obtient 14 à matrice, mais que tout le reste de ce qui est langage et prakto-spatial est échoué, vous voyez bien que quand j'aurai fait les notes d'indice et puis le QI global, il passera pour un enfant déficient intellectuel. Voilà. Donc ça, c'est important. Là, je vous ai mis aussi parce que je sais que certains d'entre vous peut-être utilisent le K-ABC, donc là, vous avez la même chose, c'est-à-dire quelles sont les épreuves de facteur G. Les épreuves de facteur G sont ici, raisonnement conceptuel, devinette, triangle et séquence logique. Elles sont très facteur G par définition, mais pas que. Vous voyez qu'il y a aussi, attention, mémoire de travail, langage visuel, prakto-spatial. Ça veut dire qu'on peut rater devinette parce qu'on a des problèmes en choix multiples, en fait, c'est le problème attentionnel, mais ça peut être aussi un problème de regard. On peut rater raisonnement conceptuel parce qu'on est d'un très faible niveau socioculturel, on peut rater séquence logique parce qu'on a un trouble attentionnel, etc. C'est le vrai problème. C'est pour ça qu'on va être constamment à confronter différentes épreuves pour essayer de voir les unes par rapport aux autres quel est le système ou le sous-système qui est réellement dysfonctionnant chez l'enfant. Donc là aussi, une épreuve de facteur G réussie, s'il y en a plusieurs, tant mieux, élimine une déficience intellectuelle. Donc ça, c'est important. Donc les échelles de Wexler, nous on les utilise pour avoir trois informations principales et c'est ça qu'on veut trouver à la fin. En conclusion du bilan neuropsychologique, on ne veut pas trouver le listing de tout. Ah ben, en conclusion, on nous dit, ah ben oui, mais il a raté telle épreuve et il a réussi telle autre. On l'a vu, on a déjà tout le topo d'avant. Donc en conclusion, on veut une analyse, quelque chose qui soit une synthèse, qui nous fasse comprendre le fonctionnement de cet enfant-là. Quel est son niveau de développement en s'intéressant uniquement aux épreuves de facteur G qui permettent d'éliminer la déficience ou s'il y a une déficience légère, de dire oui, mais elle n'explique pas à elle seule le trouble que j'observe. Quels sont les points forts de cet enfant ? C'est très important. Et quels sont ses points faibles, les épreuves ratées qui vont être à l'origine de la suite du bilan de neuropsychologie ? Voilà. Ça, c'est les échelles de Wexler, c'est l'introduction au bilan de neuropsychologie. Alors, quelquefois, les échelles de Wexler n'ont pas été faites par le neuro ou la neuropsychologue et on a juste un QI ou juste des notes d'indices et on ne sait pas quoi en faire, puis ça a été passé il n'y a pas trop longtemps, etc. Ça, ça peut être l'occasion de faire passer un K-ABC2 à ce moment-là. Le choix du K-ABC2, à mon idée, c'est la seule véritable indication, elle est là. C'est des échelles de Wexler qui ont été passées récemment et dont on ne sait pas trop quoi penser. Voilà. Parce que ce n'est pas soi-même qui les a fait passer ou parce qu'on n'a pas eu les informations que je vous mets ici. Donc, les points faibles, évidemment, c'est eux qui vont ensuite orienter soit vers un autre professionnel, si on voit que le point faible c'est le langage, les neuropsychologues vont orienter vers l'orthophoniste en disant « je m'interroge sur un trouble développemental du langage oral, TDLO ou dysphasie » ou vers une ergothérapeute « je m'interroge vers un trouble d'origine, un trouble praxique, etc. » Alors, le vrai problème, il est maintenant de ne pas confondre le symptôme et le diagnostic. Alors, ça c'est très important mais c'est évident qu'une même performance, un même score peut relever de différents processus, de différents mécanismes. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer des exemples, c'est évident. On peut avoir la même note pour des raisons différentes. Et donc, c'est ces raisons qu'il faut élucider. C'est-à-dire comment l'enfant s'y est pris pour avoir ce score qui n'est pas bon, qui n'est pas celui attendu pour son âge, son niveau de facteur G et son niveau scolaire. Ça va jusque-là ? On dit que l'enfant est en difficulté dans un domaine, qu'il a un trouble. S'il est en dehors de la norme statistique, dans un test étalonné, on a fait passer bien le protocole bien comme il faut, sans s'en écarter le moins du monde. et s'il est en dehors de la norme, en dessous de la norme, en dépit d'un niveau de facteur G convenable de son âge réel, de son niveau de facteur G et éventuellement de son niveau scolaire. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est comment il s'y est pris pour avoir ce score. Et donc, on va passer de ce que j'observe. J'observe que l'enfant, il ne s'y prend pas bien, il n'a pas une bonne note au cube, il écrit mal, il ne sait pas lire, je ne sais quoi. Et je vais comprendre pourquoi, quel est l'obstacle qu'il rencontre, quel est le processus sous-jacent aux symptômes, à sa dysgraphie, à sa dyslexie, à sa dysattention et je ne sais quoi. Je vous donne un exemple. Un exemple sur le fait qu'on peut avoir la même note, le même score pour des raisons très différentes. Là, c'est une épreuve qui cherche à voir quel est le niveau de vocabulaire connu de l'enfant. Ce qu'on appelle quelquefois le vocabulaire passif. Enfin, c'est un très mauvais mot mais le lexique que l'enfant connaît. Donc, on lui montre une planche où il y a cinq dessins et on lui dit montre-moi caniche. Alors, vous voyez que ce n'est pas d'utile et il ne montre pas caniche. Donc, il a zéro. Bon, très bien. Mais, ce n'est pas le même zéro. Si à la place de caniche, il me montre canif. Dans les cinq images, il y a une image de canif. Je me dis, c'est bizarre parce que c'est deux mots qui se ressemblent à l'audition. Est-ce qu'il n'aurait pas un trouble phonologique ? Au contraire, à la place de caniche, il me montre bouledogue, un autre chien. On va dire n'importe quoi d'autre. normalement. Alors, je me dis, c'est un enfant qui voit bien, qui quand même, il sait que caniche, c'est dans le groupe des chiens, mais il ne connaît pas les termes spécifiques. À la place de caniche, c'est un petit chien tout blanc, tout frisé, tout blanc, il me montre un agneau. Alors là, ce qui est ressemblant, c'est visuellement, ils sont ressemblants. Donc, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ce n'est peut-être pas le mot caniche qu'il ne connaît pas, mais peut-être qu'il n'a pas bien reconnu l'image. Ce n'est pas la même chose non plus si l'enfant me dit, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est quoi ? Ou pas du tout, ou il ne répond pas. Ça peut être de la mauvaise volonté, il n'a pas envie de faire mon truc. Ça peut être qu'il n'a jamais entendu le mot caniche, il ne sait même pas que ça existe. Ça peut être ce qu'on veut. Et puis, c'est encore très différent s'il montre toujours au fur et à mesure, parce que je pose des questions, il y a toujours toute une évolution évidemment dans nos tests, et il désigne toujours la dernière image. Je lui montre caniche, crac, il montre l'image numéro 5. Après, je lui dis, montre-moi gravier, hop, il me montre l'image numéro 5. Je lui dis, montre-moi une grille, hop, il me montre l'image numéro 5. Alors, vous voyez que là, c'est toujours ça, encore une autre signification. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut mettre dans la conclusion, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, là, je vous ai pris l'exemple d'un test orthophonique, mais vous comprenez bien le principe. Donc, le score doit toujours être interprété. Interprété, ça ne veut pas dire que je reprends, ah ben, il échoue là-dedans, il réussit là-dedans. Ça, c'est le début. Maintenant, il échoue là-dedans, pourquoi ? Qu'est-ce que je comprends de cet échec ? Donc, c'est l'analyse qualitative, la nature des erreurs. Je vous donne l'exemple par rapport à la dysgraphie. L'enfant écrit mal, c'est un symptôme, tout le monde le voit, tout le monde le sait. La maman, elle a constaté que l'enfant, il écrit mal, la maîtresse l'a constaté, tout le monde l'a constaté. Qu'on renomme ça dysgraphie, c'est bien, mais je veux dire, ça n'a pas changé fondamentalement le problème. La vraie question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi cet enfant n'écrit-il pas comme il le devrait vu son âge réel, vu son niveau de facteur G, vu son niveau scolaire ? Et là, je dois faire toutes ces hypothèses-là. Est-ce que c'est un trouble moteur ou neuromusculaire, une déficience intellectuelle, un problème psychodynamique, une dyspraxie ou TDC, un TDAH ou syndrome dyséxécutif, un trouble visuel ou neurovisuel ou je ne sais quoi que j'aurais oublié ? C'est là où j'arrive au diagnostic neuropsychologique. Je dois faire des hypothèses et maintenant, je vais les tester, moi, ou avec l'aide d'un autre, ou avec l'aide d'un autre professionnel, un autre rééducateur, un ergo, un orthoptiste, un orthophoniste, etc. Et ce n'est que quand j'ai le diagnostic que je peux proposer une prise en charge adaptée. Ça ne sert à rien de terminer par « il a une dysgraphie ». Je veux dire, bon, s'il a une dysgraphie qui est liée à une dyspraxie, je ne vais pas faire la même chose que s'il a une dysgraphie qui est liée à une déficience intellectuelle. Et je ne vais encore pas lui proposer la même chose que si c'est une dysgraphie qui est liée à la trouble visuelle. Donc, oui, il a une dysgraphie, ça on le savait, c'est pour ça qu'on l'a envoyée. Alors, c'est bien, on nous a dit en plus à quelle distance de la norme se trouve l'enfant, c'est bien, on s'en sait plus, c'est vraiment une dysgraphie, on sait quelle est son intensité grâce à l'écart à la norme, en termes de déviation standard ou d'écart type, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il écrit mal ? Je n'en sais rien. Et dès que je le sais, toute seule en tant que neuropsychologue ou parce que j'ai besoin en complément d'un bilan orthophonique ou d'un bilan neurovisuel ou d'un bilan praxique ou à ce moment-là, on pourra avoir un diagnostic et faire une prise en charge adaptée. Donc là, j'ai fini avec ça, j'en suis ici, je ne sais pas si vous avez envoyé où j'en suis un petit peu, ça avance, ça avance, ne vous inquiétez pas. Une utilisation spécifique des échelles de Wexler, une analyse qualitative des erreurs. Alors, la recherche systématique, j'en suis là, des signes pathognomiques. Ça va aller vite. Alors, j'ai dit des déviances, c'est quelque chose qu'on n'observe jamais, y compris dans le développement de l'enfant normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment dans le développement de l'enfant normal où il va faire ce qu'on va voir là. Donc, c'est une déviance, c'est quelque chose qui marque une pathologie et il y a certaines déviances qui pointent vers un diagnostic précis. Un trouble syntaxique, c'est une dysphasie. Voilà, c'est pas la peine de se demander. Alors, qu'on ne le dise pas avant 6 ans, qu'on le garde en tête, on peut le dire dès 5 ans, il y a un trouble syntaxique soit en afférent, en conclusion, en réception, et ou en expression, c'est une dysphasie. Des persévérations que beaucoup d'entre vous vont plutôt noter, moi j'appelle ça persévérations, vous savez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'enfant qui monte toujours la planche numéro 5, l'enfant à qui on dit souligne les verbes en rouge et qui souligne les verbes, les noms, les machins, il souligne tout. Ça, vous allez appeler ça un défaut d'inhibition, un défaut de flexibilité mentale, un défaut de souplesse mentale. Ça signe un syndrome dysécutif. Voilà, c'est pas peut-être. Donc ça, quand vous les trouvez, ces signes-là, vous ne les trouvez pas toujours, mais quand vous les trouvez, vous êtes assuré du diagnostic. Alors, les dissociations intradomaines, c'est extrêmement important au sein, ici, du secteur langagier, langage oral. Vous avez trois sous-systèmes, trois grands sous-systèmes, phonologie, lexique, syntaxe. Eh bien, quand un de ces sous-systèmes est bien préservé, alors qu'un ou deux autres sont très atteints, cet indice machin, ça ne peut pas être autre chose. Si c'est un problème psycho-affectif, psychodynamique, éducatif, le langage, parce qu'en plus, la maman est turque, le papa ne parle pas français, on ne sait plus où on en est, c'est l'enfer, pour faire le diagnostic. Tous les secteurs, quand c'est psycho-éducatif, etc., tous les secteurs langagiers vont être écrétés à peu près, la grosse louche, à peu près de la même façon, un peu plus, un peu moins, mais tous. Quand vous avez, par exemple, une dysphasie, le lexique est un peu atteint, très peu, moins un écart-type, la syntaxe est à moins deux ou moins trois. Voilà. Donc là, en termes d'écart-type ou de déviation standard. Donc, quand vous avez ces écarts-là, vous êtes sûr que vous êtes dans un dys quelque chose. Pareil, quand vous faites une teach, ou autre chose, un bilan d'attention, un bilan attentionnel, vous bilantez différents types d'attention dans différents domaines, verbal et visio-spatial, mais aussi différents types d'attention, une attention soutenue, une attention focalisée, une attention divisée. Et quand vous avez une grosse dissociation de performance entre certains types d'attention, vous êtes quasiment sûr aussi que vous êtes dans un secteur, vous êtes dans du cognitif, vous êtes dans du trouble neurodéveloppemental. Parce que si c'est, par exemple, vous savez très bien, qu'un enfant anxieux ou dépressif, ou anxieux-dépressif, il peut avoir un trouble de l'attention. Mais c'est toute l'attention, tous les domaines attentionnels, là encore, qui vont être écrétés de façon grossièrement homogène. Pareil pour les différents types de mémoire. Alors, enfin, vous allez rechercher des faisceaux concordants d'arguments, vous avez un trouble du geste que vous constatez, on appelle ça un trouble du développement de la coordination ou une dyspraxie. Mais si en plus vous trouvez des troubles visio-spatiaux, alors là, vous êtes assuré du diagnostic de dyspraxie. Ça ne peut pas être un trouble neuromoteur. Vous voyez ? Les troubles de l'attention, si en plus vous trouvez un trouble de l'inhibition de la planification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un déficit en souplesse mentale, c'est un syndrome dyséxécutif. Donc, ces symptômes-là, ils ne sont pas là toujours. Quelquefois, l'enfant arrive, il les met sur la table, tant mieux, vous êtes tout de suite orientés, pratiques. Mais, quelquefois, il faut les rechercher volontairement et quelquefois, bien que l'enfant soit dys, ces symptômes-là n'existent pas. Mais quand ils existent, ils sont extrêmement précieux pour le diagnostic. Donc ça, ça affirme le diagnostic, ça élimine les difficultés. Donc, là, ce que je voudrais un peu vous dire, c'est que, j'ai bientôt fini, c'est que, pour comparer des épreuves entre elles, puisque j'ai dit, toutes les épreuves sont multifactorielles, en fait, même si elles ciblent plus spécifiquement un domaine cognitif. Comment on va faire ? Eh bien, on va regarder quelles sont les entrées, c'est-à-dire quelle est la modalité sous laquelle je vais donner l'information ou la consigne. Je vais regarder quels sont les processus cognitifs que je cherche à mettre en évidence et quelles sont les modalités cognitives requises pour me donner la réponse. Je vais vous donner des exemples. Une épreuve de barrage, c'est une épreuve d'attention visuelle sélective et soutenue. Voilà. Jusque-là, on est d'accord. Mais pas seulement. Je vous dis, aucune épreuve n'est pure. Regarde, vision. J'espère que vous ne confondez pas les deux. Regarde, c'est comment je bouge mes caméras oculaires. Vision, c'est la perception, c'est comment j'interprète l'image rétinienne. Mais c'est aussi de l'oculomotricité, d'hygnosie visuelle et des fonctions exécutives. Voilà. Donc, voilà, la sortie, c'est de la graphomotricité et comme mon test est très souvent chronométré, eh bien, si je suis lent, je vais avoir une très mauvaise note à mon épreuve de barrage et ce n'est pas forcément un trouble d'attention visuelle. Donc, pour être sûr que c'est un trouble d'attention visuelle ou pas, pour conclure, il faudrait que je matche deux autres épreuves. Par exemple, une épreuve qui teste l'oculomotricité sans l'attention. Vous voyez, si j'ai une épreuve qui teste à la fois l'attention et l'oculomotricité. Et puis, qu'à côté, j'ai une épreuve qui teste l'oculomotricité sans l'attention et que l'enfant a des performances dissociées entre ces deux-là. Vous voyez que je peux tout de suite conclure quel est le sous-système atteint. Je ne sais pas si vous comprenez bien là. C'est assez simple comme raisonnement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la neuropsychologie. Eh bien, figurez-vous qu'on a des épreuves qui testent l'oculomotricité sans l'attention, qui sont des épreuves d'oculomotricité réflexe. Il n'y a pas besoin d'attention intentionnelle. Ensuite, il me faudrait des épreuves ici de fonction exécutive ou d'attention non visuelle. Pour savoir si c'est globalement mes fonctions exécutives qui sont atteintes ou uniquement les fonctions visuelles qui sont atteintes. Donc, vous voyez, et on peut faire ça absolument pour tout. Pour un problème d'arithmétique, eh bien, si je donne mon problème oralement à l'enfant, il faut qu'il comprenne le lexique, la syntaxe, etc. Si c'est un texte écrit, il faut qu'il ne soit pas trop dyslexique. Dans tous les cas, il a besoin de mémoire de travail parce qu'il va falloir qu'il garde en tête au fur et à mesure de sa lecture ou au fur et à mesure de son audition des éléments. Et puis, il va avoir beaucoup de fonctions requises pour traiter, évidemment, mon petit problème, la mémoire de travail, les connaissances en mémoire, MLT, c'est mémoire à long terme, la familiarité des situations, les opérations logiques et son facteur G, bien sûr, les fonctions exécutives. Et puis, je vais lui demander à la fin une sortie qui peut être verbale, soit orale, soit écrite, mais qui peut être aussi graphique, qui peut être un schéma, VS, c'est visio-spatial, etc. Donc, si je veux savoir pourquoi cet enfant a échoué, je dois lui proposer maintenant, si je vais lui proposer un petit problème oral, je vais matcher avec une autre épreuve, le même type de problème, mais par écrit. Ou bien, je vais lui mettre les consignes ou les chiffres, les nombres du problème par écrit pour essayer de tester. Ou bien, je vais changer la situation d'écrite. Je vais faire le même petit problème, mais dans une situation beaucoup plus familière, etc. Et là, vous voyez qu'on est complètement hors cotation, on est même hors, comment dire, on est hors test étalonné. Le test étalonné, c'est le point de départ. Et après, là-dessus, je réfléchis jusqu'au moment où je comprends qu'est-ce qui gêne cet enfant et comment il fonctionne, il dysfonctionne. Donc, le nom de l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve. Le nom de l'épreuve, c'est juste le constituant principal de l'épreuve. Une épreuve d'attention, c'est essentiellement de l'attention, mais c'est aussi de l'oculomotricité, des fonctions exécutives, de la mémoire de travail, de ceci, de cela. Donc, ça, l'insuffisance d'un bilan qui ne cible que le symptôme. On envoie l'enfant pour un trouble de l'attention, si on ne fait que de bilanter l'attention, on a tout faux. J'ai besoin de savoir quel est son facteur G, j'ai besoin de savoir comment est son oculomotricité, j'ai besoin de savoir, voyez, comment est son graphisme, j'ai besoin de savoir. Donc, ça ne va pas. Et j'ai besoin aussi de savoir qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui est bon chez lui et sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, quels sont ses points forts. Donc, quand on ne teste qu'un domaine, étant donné que tous ces domaines isolables ne sont pas isolés mais interdépendants, alors il y a des gros risques de confusion entre le symptôme et le diagnostic. Quel est le diagnostic ? Ah, il a une dysgraphie, Madame Mazot. Non, je l'observe, je n'ai pas besoin. Ah, il a une dyslexie. Ah, il a un trouble de l'attention. Oui, d'accord, bon. Donc, ça, c'est très important. Il va y avoir des erreurs importantes en général avec des sous-diagnostics, beaucoup de sur-diagnostics. Quand on ne teste que le symptôme, très souvent, on arrive à des diagnostics de multidis. Ah, il a un problème en graphisme et en ceci, en ceci, en cela. Ça, attention, attention aux diagnostics de multidis. Ça existe. Les comorbidités existent, elles sont fréquentes. Beaucoup moins que ce qui est écrit dans les dossiers. OK ? Donc, attention, premier réflexe quand on parle de multidis, regardez si, en amont, il n'y a pas un seul trouble qui diffuse dans différents secteurs et qui serait le diagnostic, la cause de tout. Donc, on peut aider les enfants aussi complètement hors étalonnage, bien sûr. Ça, c'est une évidence. On peut regarder ce qui se passe hors chrono, mettre en place des repères de couleurs, verbaliser les étapes, séquencer étape par étape pour construire les cubes petit à petit avec lui ou, vous voyez, répéter la consigne, segmenter la consigne, faire une démo, stopper l'impulsion. Attends, arrête, attends, je te montre le truc, tu ne fais rien, tu essaies de... Maintenant, tu le fais, etc., etc. Recentrer l'attention. Bien sûr, ça se fait après et en dehors de la cotation de l'épreuve. On ne le fait pas pour tout, on le fait sur un ou deux items particulièrement échoués parce que c'est là que ça va nous donner vraiment beaucoup d'indications pour comprendre l'obstacle que rencontre l'enfant, le dysfonctionnement et donc une amélioration franche avec une aide permet de faire des hypothèses fortes sur le truc, le symptôme, la fonction, le réseau, le sous-réseau qui faisait obstacle à la réussite. Donc, bon, ça c'est le diagnostic de dys. J'insiste juste sur un point, excusez-moi, interrompez-moi si je déborde là, mais pour moi, le diagnostic, la pathologie, elle commence à moins 1,6, déviation standard ou écart-type. Donc, la règle, la norme, c'est entre moins 1 et plus 1, écart-type. Entre moins 1 et moins 1,5, on dit que la performance est fragile, il va falloir surveiller l'enfant. En dessous de moins 1,5, on est dans le trouble. Donc, à partir de moins 1,6, d'autant plus que le DSM-5 reconnaît des troubles légers, des troubles pas tant, et à partir de moins 3, c'est un trouble très sévère. Par pitié, n'écrivez pas qu'il est à moins 7,8 écart-type de la norme ou à moins 11,2. On s'en fiche complètement. À partir de moins 3, moins, enfin, pire que moins 3, ça n'a aucune signification clinique. Donc, il faut dire que c'est pire que moins 3. Et là, tout le monde comprend que c'est dramatique. Voilà. Voilà, donc ça, ça redit. Bien sûr, il faut qu'il y ait un handicap. Et c'est le diagnostic neuropsychologique qui va préciser les caractéristiques spécifiques de ce trouble dans le domaine considéré et qui va mettre en évidence les fonctions particulières qui dysfonctionnent, les obstacles spécifiques qui dysfonctionnent. Donc, ce que n'est pas le bilan neuropsychologique, ce n'est pas seulement un bilan psychologique classique, ce n'est pas seulement un bilan psychométrique. Vous avez compris que les échelles de Wexler, c'est le début, c'est l'entrée dans le bilan neuropsychologique. Ce n'est sûrement pas un listing de notes. On fait passer des tests, tous les tests qui nous intéressent, sont neuropsychologiques ou pas, ça peut être trois bouts de ficelle si c'est ça qui est important. Et bien sûr, vous comprenez qu'il n'y a pas de bilan type en fonction d'un symptôme. Il n'y a pas de bilan complet, on n'est pas dans la tête de l'enfant non plus. C'est un bilan de nature hypothético-déductive. J'ai un symptôme, je fais des hypothèses sur ce qui pourrait être à l'origine de ce dysfonctionnement ou de cette contre-performance et je teste toutes ces hypothèses avec des tests étalonnés ou non. C'est un bilan dynamique qui se construit online au fur et à mesure que l'enfant répond à nos sollicitations, au fur et à mesure des échecs et des réussites, c'est ça qui nous fait faire des hypothèses. Et c'est surtout le but, la conclusion du bilan parce que c'est son objectif. Il vise à comprendre, à identifier comment fonctionne ou dysfonctionne l'enfant, de quels outils il dispose ou non pour grandir et pour apprendre. Voilà. Donc ça, cette stratégie, elle réclame une très bonne connaissance des fonctions cognitives, des systèmes et des sous-systèmes cognitifs et de leur développement chez l'enfant. Voilà. Donc ça réclame aussi une bonne maîtrise des fonctions qui sont sollicitées par toutes les épreuves qu'on demande, toutes les épreuves qu'on propose à l'enfant. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'elle sollicite chez l'enfant, dont l'analyse, les entrées, ma consigne, qu'est-ce qu'elle sollicite chez l'enfant, la nature de la tâche et la réponse que je demande, qu'est-ce qu'elle sollicite comme fonction cognitive chez l'enfant. Donc en général, le neuropsychologue peut rarement travailler seul, c'est souvent un travail pluridisciplinaire, en lien étroit avec les orthophonistes, les ergots, les psychomotriciens. J'ai mis les médecins en dernier, ce n'est pas les plus fréquents dans ce domaine-là. Et bien sûr, si on est à plusieurs, on ne peut pas remettre aux parents, aux enseignants, à je ne sais qui, à la NDPH, les suites de dossiers. La neuropsychologue ou le neuropsychologue, éventuellement le médecin quand il y en a un qui connaît la neuropsychologie et les 10, doit faire une synthèse. C'est indispensable de faire une synthèse de tous ces bilans pour qu'on comprenne comment l'enfant fonctionne et dysfonctionne. Je crois que j'ai dépassé un petit peu, je suis désolée. Donc je vais arrêter le partage. Ce n'était pas grave, c'était passionnant. Donc voilà, on a dépassé un petit peu. On a commencé cinq minutes en retard. Mais oui, mais oui, il n'y a pas de souci. Du coup, merci beaucoup pour ce, voilà, cet exposé qui était très, très bien organisé et voilà, très, voilà, vraiment passionnant. Il y a votre, voilà, on a mis votre petit site où les gens peuvent vous contacter, voilà, un peu avant. Et puis, on aura l'honneur pour un formation, on aura l'honneur à Ambition Handicap de vous accueillir pour des formations. Voilà, vous allez venir, voilà, sur Croissy, donc dans les Yvelines au mois de juin pour deux journées sur l'évaluation neuropsychologique précoce des troubles du langage de l'enfant. Et puis, vous offrez une super journée de réflexion clinique autour de cas complexes, voilà, le 18 octobre où, voilà, six personnes au maximum peuvent venir pour, voilà, faire présenter à chaque fois un cas complexe et discuter avec vous et les autres participants. Et puis, on vous, voilà, on vous informe aussi d'autres formations qu'on donne sur des thématiques transversales, enfin, voilà, sur Ambition Handicap dont, voilà, l'évaluation diagnostique, la prise, voilà, le bilan orthophonique, le profil sensoriel de donne, par exemple, ou le prochain web-cologue sur le diagnostic différentiel de l'autisme au mois de mars. Alors, on va peut-être prendre au moins deux questions, voilà, on a un petit peu de temps, enfin, on se rajoute, on se permet de se rajouter un petit peu de temps. Dans les questions qui sont advenues, il y avait, voilà, la question de comment différencier un multidis d'une déficience intellectuelle. Ah, voilà, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, là, vous me voyez ou pas, là ? Oui, on vous voit très bien. Ah bon, d'accord, parce que moi, je ne me vois plus, moi, mais ça ne fait rien. Alors, donc, comment communiquer ? Eh bien, ça, c'est très intéressant. Alors, d'abord, dans le multidis, la plupart du temps, quand même, la première des choses, quel est le niveau ? Est-ce qu'on trouve une épreuve de facteur G qui est sauvée de l'affaire ? Voilà. À partir du moment où on a une épreuve de facteur G qui est sauvée de l'affaire, on n'est plus dans le cadre de la déficience intellectuelle. Et donc, là, on doit chercher qu'est-ce qui, en amont, peut être responsable comme ça d'une diffusion ? Alors, il y a bien sûr tout ce qui est troubles transversaux, les troubles de l'attention, les troubles des fonctions exécutives, les troubles mnésiques qui ne sont pas assez souvent explorés, on n'y pense pas assez souvent qu'un enfant peut avoir un déficit, c'est jamais le voyageur sans bagage, bien sûr, mais il peut avoir un déficit, un dysfonctionnement mnésique, également les dyspraxies qui diffusent dans beaucoup d'en... Surtout s'il y a des troubles neurovisuels. Tout ce qui est troubles neurovisuels va diffuser dans beaucoup de secteurs, le graphisme, la lecture, l'écriture, le calcul, etc. Et donc, ça va donner une impression de multidis. Mais ces enfants-là, on va trouver similitude ou matrice ou décès, si c'est un Wipsy, de bon niveau. ou au moins à 10, à 9 ou 10, bon, vous voyez. Ça, ça doit faire dire non, non. Le gosse qui a 9 à matrice ou qui a 11 à similitude, je ne vois pas comment c'est possible qu'il soit déficitaire. Tout à fait. Super. Il y avait aussi des professionnels qui ont demandé quels outils, voilà, comment est-ce que, quels outils vous utilisez, vous, pour évaluer l'oculomotricité réflexe. Alors, ça, d'abord, c'est les orthoptistes qui font ça. Donc là, à partir du moment où on a un trouble visuospatial, je crois que c'est une bonne chose que de demander l'avis d'un orthoptiste. Et donc, ça doit vous revenir à vous. Après, les parents, ils doivent avoir à venir vous voir avec le résultat de l'orthoptiste. C'est tout ça qui est compliqué aussi pour les parents. Quelquefois, les parents, ils ont l'impression qu'on se repasse l'enfant comme ça entre l'ergot, le psychologue, l'orthoptiste. Et donc, il faut bien leur expliquer les choses. Il faut bien demander à l'orthoptiste. Il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on demande à l'orthoptiste. Il ne faut pas dire je veux un bilan orthoptique, vous voyez. Il faut dire voilà, mon problème, il est que... Donc, il y a effectivement une oculomotricité réflexe. En particulier, il suffit quand on fixe quelque chose, il faut déjà avoir la fixation. Donc, sur quelque chose de très fin, pas un doigt, un petit bidule. Il faut avoir la fixation et si on bouge bruscamment le bidule qu'on fixe, à ce moment-là, ça entraîne automatiquement les yeux. À moins qu'il y ait une paralysie oculométrice. Tout à fait. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'on interprète complètement différemment l'épreuve de barrage. Oui. À cet égard, je ne sais pas si vous la connaissez, moi, je l'ai sorti de mon bureau, je cite souvent l'EVA, qui est l'échelle de dépistage de Sylvie Chocron et qu'on peut commander à la Fondation Rothschild pour faire des dépistages entre 4 et 6 ans. Donc, quand on a un bon orthoptiste avec nous, c'est mieux, mais si on doit faire un petit dépistage, les épreuves sont pas mal. Dans la mesure où après on va tirer des conséquences, des conclusions importantes, il faut qu'elles soient fiables. Bien sûr. Parce que, vous voyez, il faut vraiment, effectivement, moi, j'ai vu souvent les gens faire ça. Non, il faut d'abord avoir le matériel, il faut d'abord s'assurer de la fixation. Mais c'est bien aussi parce que ça permet un peu de dégager le terrain, de se dire, bon. Oui, c'est une épreuve de dépistage et donc du coup, s'il y a des choses qui nous interpellent, on fait valider, bien sûr, par un orthopsysteen. Et après, il faut refaire la synthèse de tout ça. Il ne faut pas que les parents, ils se trouvent avec le bilan de machin, le bilan de truc, le bilan d'orthopsysteen. Et puis, ils amènent tout ça à la MDPH qui a un tas comme ça ou ils amènent tout ça chez le médecin qui n'en peut mais. Donc, il faut après que le neuropsychologue se sente responsable de faire cette synthèse. Alors, c'est vraiment important. Oui, très bien. Alors, ben voilà, ça c'était les questions. Après, les autres questions, elles ont été déjà répondues. Peut-être une dernière question qui était, quand peut-on parler de comorbidité ? Alors, quand il s'agit réellement de deux diagnostics différents, quand on ne peut pas repérer en amont un seul trouble qui diffuserait dans l'ensemble des symptômes qu'on observe. Par exemple, je vous donne un exemple. Si l'enfant a une dysphasie, après on va me dire qu'il a une dyslexie. Puis après, les parents vont me dire « ben là, il a une dyscalculie ». Non. Je veux dire, voilà, le trouble du langage écrit, si vous voulez, il est relié au trouble du langage oral. Vous voyez, c'est… Voilà. Maintenant, si l'enfant, il a un trouble phonologique d'un côté, et puis pas ailleurs, il a un trouble neurovisuel, moi, je ne vois pas le lien entre les deux. Ben oui. Ça, pour moi, c'est une comorbidité. Oui. De la même façon, s'il a un trouble, une dysphasie et un trouble du langage, par contre, je veux être sûre que… Pardon, il y a un trouble de l'attention, je vous dis n'importe quoi. Oui, oui. S'il a un trouble de l'attention, par contre, je veux être sûre que le trouble de l'attention, il n'est pas que dans les épreuves verbales. Parce que qu'il y ait un trouble de l'attention dans les épreuves verbales, ce n'est pas un trouble de l'attention. C'est le fait que tout ce qui est verbal va consommer énormément de ressources cognitives, de ressources attentionnelles, de charges mentales. Donc, pour parler de trouble d'attention chez un enfant dysphasique, je dois montrer que dans les épreuves où il n'y a rien de langagier, il a des problèmes d'attention. Et là, je vais parler de comorbidité. Ok, parfait, c'était très clair. Super. Vous dites pour ceux qui voudront pour avoir les médias en PowerPoint, je vais vous envoyer les dias. Oui, tout à fait. Le PowerPoint sera envoyé aux personnes qui se sont inscrites. Voilà, merci à tous pour votre participation et pour les questions, votre attention. Et puis, au plaisir de vous retrouver à une autre occasion. Et encore, merci beaucoup docteur Mazot pour votre intervention qui était passionnante. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, bonne fin de journée à tous et toutes. À bientôt.